Hello, j'espère que ça va. Je décide en ce samedi matin de faire une vidéo. Je ne sais pas si ça sera un vlog ou si ça sera une vidéo à part entière, mais en tout cas je voulais juste évoquer certains points. Vous évoquez notamment ce qui se passe actuellement. J'ai pas envie d'être négative, mais là les mots parviennent plus en fait à quel point je suis dépité de la situation actuelle des Etats-Unis. Hier a été votée la loi qui interdit l'avortement aux Etats-Unis. J'ai plus les mots. Enfin les mots me coudent vraiment parce que je sais même pas à quel point je suis contente de voir qu'on est plusieurs à se lever et que les femmes se lèvent et que Biden incite la population à se lever contre cette loi. qui a été votée au Parlement et qu'il y a beaucoup d'Etats qui essayent, notamment la Californie, de lutter contre ça et de continuer à assurer des avortements pour toutes les femmes du pays. Cependant, quand on voit qu'en moins d'une journée, il y a au moins 7 Etats qui ont amendé ceci, que le quatrième hôpital qui procurait des avortements dans tout le pays a arrêté d'en donner, qu'ils ont renvoyé les femmes qui étaient là pour se faire avorter chez elles en leur disant « Désolée, mais en fait l'hôpital ne le fait plus, donc bye ! » C'est une indignation, surtout quand on voit le coût d'une hospitalisation aux Etats-Unis, le coût de la santé aux Etats-Unis, le coût de la vie aux Etats-Unis. Et encore une fois, on enlève des droits aux femmes. Ça a l'air de me toucher intrinsèquement, mais parce que je suis une femme, parce que je me ressens comme femme, parce que je suis féministe et parce que, en fait, c'est des conditions qu'on vit tous les jours. Et c'est pas ce pourquoi j'avais envie de tourner une vidéo et ce pourquoi j'avais envie de commencer un vlog. Je pense que ça va alterner entre ce contenu-là et ce contenu personnel. Comme je vous avais demandé si ça pouvait vous plaire sur Instagram et que vous étiez plusieurs, voire la majorité, si ce n'est à les mis-cliques, à être en accord avec ça. Et donc, je pense que je vais commencer à faire ça. J'avoue que je l'ai plus ou moins fait en podcast sur Patreon. Vous pouvez aller voir, enfin, si vous vous abonnez. Je parle un petit peu de mes sensations, de comment je me sens, de ce que je ressens dans la vie. Et là, j'ai envie de me recréer une routine qui soit bonne pour moi. J'ai commencé la démarche depuis quelques mois et je vois vraiment les bénéfices. J'ai pas forcément envie de vous montrer ma morning routine. Je vis pas aux mêmes horaires que la plupart des gens. Je suis quelqu'un qui se lève très tôt, très très tôt, qui se couche tôt aussi. Ça me laisse le temps de faire plein de choses. Par exemple, ce matin, j'ai eu le temps de faire une machine, de nettoyer mon appart, d'aller prendre un café en terrasse. Parfois, je vais acheter des clopes ou je tourne une vidéo. Bon, bien sûr, de prendre ma douche, de me préparer, de regarder des vidéos. Ce matin, je vous ai déjà dit dans une ancienne vidéo, dans un ancien vlog, que le matin, j'avais regardé Adoria. Eh bien, écoutez, je pense que je vous filme un vlog à chaque fois qu'elle sort une vidéo. Mais ce matin, j'ai encore regardé Adoria. Et j'ai regardé également Luna, de Luna Fidalgo. Je vous l'avais recommandé dans un bilan culturel. Mais encore une fois, elle est check-up... Mais encore une fois, elle est check-up sa chaîne. Parce que 200 abonnés, c'est beaucoup trop peu. Donc, voilà. Et puis, j'avais prévu de voir Maureen ce week-end. Donc, Maureen, que je vous ai également conseillé dans un bilan culture, le dernier, je crois. Et que Margarito avait partagé sur Instagram. Je vous remettrai leur chaîne en barre d'infos, de toute façon, si j'y pense. Et faites-m'y penser si ce n'est pas le cas. Et puis, il y a tous les bilans culturels pour s'y référer. Les derniers sont ceux dans lesquels j'en ai parlé. Et je devais aussi voir Estelle. De Cutebook sur Instagram. Elle avait également une chaîne YouTube qu'elle alimentait régulièrement. Mais elle a arrêté depuis. Notamment à cause de ses études, de son stage, du manque d'inspiration. Et puis, d'un arrêt de la lecture un temps. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais si vous voulez suivre ses avis, il y a Instagram. Et puis Goodreads, évidemment. Il me reste 30 pages, 40 pages dans le livre de Titu Lecoq. Brillant, éclairant, hyper bien renseigné, hyper sourcé, mais sans en faire trop, avec énormément de sarcasme. C'est pile un ouvrage féministe à mettre entre toutes les mains, que ce soit des personnes aguerries ou non. J'avoue que moi, j'avais connaissance de beaucoup de choses dans le féminisme. Mais alors là, elle est éclairante au possible. C'est vraiment incroyable, tout ce savoir qu'elle nous donne. Et à la fois, avec quelque chose de détaillé, sans que ça soit trop inaccessible à la première personne qui pourrait s'intéresser au féminisme. On met tout le temps Mona Cholet entre les mains des gens. Je pense que ça peut être, pour certains, peut-être, une bonne introduction. Et puis, si on s'y intéresse sur des cas précis, je pense que Sorcière, à mon avis, doit être plus intéressant que Réinventer l'amour. Je ne reviendrai pas dessus. Pour moi, Mona Cholet est inéluctablement en dessous de Titu Lecoq. Et à choisir, je vous recommanderai plus de 10 000 fois, 1 million de fois Titu Lecoq. Parce que Mona Cholet, elle reste très en surface. Et que Titu Lecoq, elle va en profondeur, tout en faisant que c'est pas trop abstrait. Et quand on est une femme, on se ressent dans les luttes qu'elle évoque. C'est hyper intéressant de voir toutes les femmes qu'elle cite en même temps. C'est pas un étalage, c'est pas un catalogage. Et elle parle vraiment des luttes. Et je trouve que c'est pas un essai dans lequel on en a trop. Il y a aussi un livre audio qui est disponible via Audible. Moi, je l'ai eu avec Inète Gallet. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Mais du coup, je lis les deux en même temps. C'est sûr que ça me fait avancer plus vite dans la lecture. Mais à la fois, ça soutient ma lecture. Et c'est hyper agréable. Parce que dans un essai comme ça, ça fait du bien aussi. On peut vouloir se poser. Parfois, je le fais pas. Parfois, je le fais avec le livre audio. Souvent, ça peut m'aider. Ensuite, je pense que je vais juste aller au Guetteur de Vents, qui est ma librairie de quartier préférée. Et je vais acheter La cause des femmes, qui est un livre de Gisèle Halimi que je veux acheter depuis des années. Mais là, en vue de ce que je vous ai évoqué en début de vidéo, je pense que c'est le bon moment. Et que je me suis retenue pendant très longtemps. Je vais prendre mon café. Je vais vous évoquer les bonnes choses que je voulais vous évoquer. Donc, j'ai juste envie de retrouver une routine saine, une routine qui me fait du bien. Et de trouver des choses qui me font du bien. Parce qu'on en a toutes et tous besoin. Depuis quelques mois, depuis voire quelques années. Et je commence à en avoir marre. Bref, je suis grave vénère. Et c'est clairement pas con de vous. C'est même aux antipodes de ce que je vais vous montrer. J'ai tendance à me culpabiliser. Et c'est pas ce que je veux. J'ai envie d'être productive sans que ça soit l'envie de gain de temps constant. J'ai envie de me faire du bien. De réussir à me mettre des objectifs. Et à me mettre en marche pour les atteindre encore plus. Je vous laisse me suivre dans ce territoire inconnu pour moi. Aussi, dans tout ce que j'aimerais entreprendre. Parce qu'il faudra que je me les fixe. Je me les noterai sur papier. C'est vrai que parfois, je me fixe des objectifs. Mais c'est très souvent dans le court à moyen terme. Ou sinon, ça paraît tout de suite hyper abstrait. Quand c'est dans le long terme. Ça peut être des choses tout à fait casual. Qui ont l'air absolument ridicules. Et des choses qui prennent une place plus ample dans la vie. J'ai pas forcément envie de faire une vidéo développement personnel. Parce que je suis très critique à l'égard de ça. Vous allez croire que je suis très critique envers beaucoup de choses. N'ayez crainte si vous tombez pour la première fois sur cette chaîne. Mais en tout cas, je pense que je vais réfléchir aux vidéos que j'aimerais faire. Dans un aspect différent de ce que je fais habituellement. Plutôt centré sur la culture. Même si c'est vraiment le contenu qui me plaît. Et les choses qui me portent dans la vie. Mais je pense que je veux aussi me recentrer sur d'autres choses. Et puis voilà, on va se suivre dans cette aventure. Et puis je vous envoie tout le soutien possible. On se retrouve très vite. On se retrouve dans un plan suivant. Petit programme d'hier. Je suis allée en librairie. J'ai acheté un livre. Et j'ai reçu un message de Marine Aurélion Son. Qui doit me passer changer méthode depuis des semaines. On ne trouve jamais l'occasion de se voir. Parce que Marine est clairement overbookée. Elle était chez elle hier. Et elle m'a dit, eh bien passe, je pourrais te passer changer méthode. C'est donc ce que j'ai fait. Je suis arrivée vers 16h. Et je suis restée 2 à 3h. On trouve toujours le temps de rester ensemble avec Marine. D'ailleurs on avait dit qu'on filmerait une vidéo ensemble. On n'a pas trouvé le temps de le faire. Parce que Marine, encore une fois, est overbookée. Et elle me dit elle-même qu'elle a du mal à maintenir ses vidéos sur sa chaîne. J'espère qu'on réussira à faire ça avant la fin de l'été, chaton. Je vais vous parler des livres que j'ai acheté dernièrement. Y compris le livre que Marine m'a prêté. Parce que je voulais le lire depuis longtemps. Et puis j'ai vu la vidéo de Madame Rêve encore de livres. Et j'en ai acheté 3 cette semaine. Et je viens de m'en rendre compte. Et c'est aberrant. En vrai si je tournais des bookalls tous les mois. J'aurais au moins 100 abonnés de plus. Et 1000 vues de plus. Le profit c'est pas forcément ce que je recherche. Hier je voulais acheter du coup la cause des femmes de Gisèle Halimi. J'en ai trouvé un autre de Gisèle Halimi. Alors ils avaient la cause des femmes. Mais c'était très sourcé. C'était écrit très petit. Et puis vu que je suis encore dans les grandes oubliées. Parce que j'ai du coup pas eu le temps de le terminer hier. Il me reste concrètement un chapitre. Et la conclusion c'est aberrant. Je crois que ça doit me faire 10 pages. Je vais donc terminer ça. Et je pourrais me lancer dans être à sa place. Et dans café sans filtre que j'avais prévu de lire auparavant. On va retracer donc dans ce livre qui ressemble à ça. Qui est absolument magnifique au passage. C'est pas écrit extrêmement gros. Mais c'est pas écrit en police 10. Il est aussi plus personnel. Parce qu'elle écrit à la première personne. Et dans ses combats. Dans son travail de députée. Parce qu'elle a été élue députée. J'ai trouvé ça très en circonstance. En vue de la situation actuelle. Et on peut voir grâce à ce livre. A mon sens. Grâce aux oeuvres qu'a fait Gisèle Halimi dans sa vie. Au niveau législatif. Au niveau de la justice. A quel point elle a eu une place. A quel point peut-être. Et évidemment les députés ont beaucoup de choses à dire. Et beaucoup de revendications à mettre en place. Je trouve que mes vidéos se politisent de plus en plus. Mais parce que en fait la situation actuelle du monde. Fait peur à beaucoup de gens. Et beaucoup de gens avec qui je me reconnais. Donc en parler. Peut-être que ça peut apporter un petit peu de soutien. Et la sororité je me suis rendu compte qu'en plus de ça hier. C'était quelque chose qui parsemait ma vie pour le meilleur. Je me reconnais davantage dans les femmes. Dans les écritures de femmes. Même si je lis encore des hommes. En fait je pense qu'il y a 30% de mes bouquins. Qui sont écrits par des hommes. 60% qui sont écrits par des femmes. Ou qui traitent du féminisme. Ça veut en dire beaucoup. Même si la dernière fois que je vous ai présenté un bouquin. Ça semblait peut-être basculant. Mais ce n'est pas le cas. Et vous allez dire mais ceci n'est que 2 livres. Et un seul acheté. Néanmoins cette semaine j'ai trouvé pour 1€. En anglais. Dans l'édition que je veux depuis des années. Fahrenheit 451. De Ray Bradbury. C'est une dystopie. Alors je ne suis pas du tout science-fiction. Mais les dystopies c'est encore autre chose. L'un de mes bouquins préférés c'est Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Brave New World en anglais. Il se lit quand même beaucoup à ça. Et il se lit beaucoup à 1984. C'est des ouvrages que je vous recommande. Évidemment. Qui sont hyper faciles d'accès je trouve. Moi je ne suis pas du tout dans les univers qui s'éloignent de la réalité. Néanmoins les dystopies c'est quand même un genre que j'aime beaucoup. Que ça soit dans le cinéma. Ou que ça soit dans la littérature. Si vous avez des dystopies. Plutôt qu'autemporaines même. Que vous pouvez me conseiller. Alors j'avais lu un bouquin. Où justement les hommes étaient devenus la viande. Enfin c'était très bizarre. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Sur la couverture il y a une femme rousse en français. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelait. Je retrouverai peut-être le nom. Il est dans ma liste Goodreads en anglais. Et à chaque fois je ne sais jamais de quel livre on parle. Il y a celui-ci mais il est assez mauvais. Et plus tourné jeunesse. Ça ne veut rien dire. Parce que la jeunesse ça peut être très bon. Mais là c'était pas ouf. C'était pas hyper bien écrit. Je vous recommande quand même les ouvrages un petit peu contemporains. Mais classiques. Assez populaires. Donc ces trois ouvrages relativement connus. Bradbury, Inutis, une société. Où les livres sont brûlés. Et les pompiers allument les feux. Et en fait le personnage principal va retrouver un bouquin. Et il va décider de l'ouvrir. Et de voir qu'on ne dit pas que des conneries. Et donc il va sauver des livres. Il y a aussi une adaptation qui a été faite par François Truffaut. Alors ça se détache quand même assez de son cinéma. Même s'il y a des petits rappels à des endroits. Je pense notamment à une scène où le pompier sauve des ouvrages français. Et notamment il me semble qu'il y a un plan où on voit des oeuvres où il y a noté Truffaut ou Godard. Et les gens de la Nouvelle Vague. Donc forcément il fait un petit check-up. Et sur Vinted il y a donc Capucine, la machine infernale sur Instagram. Qui a posté beaucoup de bouquins parce qu'elle vide son appart. Et elle vendait un bouquin de Laura Adler qui coûte 35 balles à la base à 3 euros. Et ça s'appelle Les femmes qui lisent sont dangereuses. C'est un mélange entre un bon livre, un essai féministe. Capucine si tu passes par là je t'aime. Mais vraiment tu as refait ma journée. Et tu as refait ma bibliothèque et mon porte-monnaie. Il est environ 7h30. Je me suis réveillée grave plus tard ce matin. Aujourd'hui le programme je vais voir Maureen. Dont je vous ai parlé dans un bilan culture. Qui fait des vidéos très tournées, oeuvres classiques. Je vous conseille sa chaîne. Et cette fille a l'air adorable. Donc je la vois vers Odéon. Qui n'est pas du tout dans mon quartier. Il faut encore que je fasse des courses dans la journée. Actuellement je vais finir de rédiger un article pour Patreon. Que je dois avoir mis en ligne demain. Je repousse le post de cet article depuis un mois. Peut-être j'ai écrit la moitié. Ce qui est déjà ok. Mais je n'ai pas terminé. Donc il va falloir que je m'y mette. Je vais essayer de terminer les grandes oubliées ce matin. Pour pouvoir emporter un bouquin dans le métro. En allant à Odéon. Quelle faire. Comme certain. Comme ça. Quelle vous a raison, plus vous avez fait. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501